Je me souviens, il y a vraiment très longtemps, quand nous avons commencé dans le business, ma femme et moi avions examiné plusieurs options et nous ne trouvions pas ce que nous devions faire. J'avais fini l'université en tant qu'ingénieur en construction et j'étais plus spécifiquement dans la construction de centrales électriques sur les rivières. Et mon projet était un projet assez compliqué en fin d'études et donc j'ai travaillé pendant six mois avec la prière et par la grâce de Dieu. C'était un projet magnifique et donc j'ai eu des recommandations vraiment très bonnes. Plus que cela, j'étais parmi les deux meilleurs dans l'ensemble de la classe et donc j'étais supposé avoir un boulot magnifique. Mais ils ne m'employaient pas à cause du sabbat. Ensuite, j'ai trouvé un travail sur la rivière Danube. Mais c'était dangereux pour le gouvernement, pour le parti communiste parce que les gens qui essayaient de fuir le pays puyaient et traversaient la frontière par le Danube vers l'Aix-Yougoslavie et ensuite de là vers l'Autriche. Et en gros, ils m'ont dit, tu es un adventiste. Comment pouvons-nous savoir alors que tu travailles à la frontière que tu ne vas pas essayer de t'enfuir et t'échapper ? Et donc, ils ne m'employaient pas à cause du sabbat, à cause du fait que c'était à la frontière. Et donc, ma femme et moi avons essayé, essayé, essayé. Et au final, on s'est dit, tu sais, peut-être que Dieu a un plan différent. Et donc, nous avons prié. Et alors que nous prions, quelqu'un est venu après une semaine de prière et nous a parlé et nous a dit. Vous savez, quand les gens se battent contre vous, vous n'avez pas besoin de riposter. Vous avez simplement besoin de prier parce que lorsque vous suivez les plans de Dieu, Dieu combat pour vous. Vous n'avez pas besoin de combattre vos ennemis. Vous avez besoin d'être sûr d'être connecté à Dieu et de suivre ses plans. Si vous êtes hors de ses plans, vous allez être stressé. Mais si vous êtes dans ses plans, même si vous rencontrez des choses difficiles, Dieu va ouvrir un chemin pour vos pas. Si vous suivez les plans de Dieu, même quand vous êtes dans un endroit étroit, Dieu fera un chemin pour vous. Et c'est un message plutôt puissant. En fait, ils m'ont dit, « Si tu suis le plan de Dieu, même le plus grand ennemi sera défait sans que tu combattes, sans que tu stresses, sans que tu ailles en guerre. Dieu ira en guerre avant toi, devant toi. Tu n'auras même pas à stresser. Dieu combattra pour toi. » Et donc, ceci étant dit, ma femme et moi avons prié et nous avons dit, « Rien n'arrive par hasard. » Si Dieu ne voulait pas que nous ayons ce problème, Dieu ne l'aurait pas autorisé. Il aurait pu dire, « Assez ! » Et Satan n'aurait eu aucune puissance. Mais si Dieu l'a permis, peut-être que Dieu a un plan différent. Dieu va fermer cette porte, mais il a un autre chemin. Lorsqu'il ferme une porte, il en ouvre une autre. Les gens passent par des difficultés. Les gens stressent. Et les gens travaillent pour les résoudre. Au lieu de s'arrêter pour une seconde et de dire, « Et si Dieu l'avait permis. » Comme Jacob, il se battait avec son beau-père et il trouvait des méthodes pour mettre ceci et cela dans l'eau afin que les brebis soient de telle ou de telle couleur. Et il cherchait des moyens de gérer différentes situations. Par exemple, quand son vrai revenait avec une armée. Mais si Dieu l'avait permis, et si Dieu voulait que vous appreniez une leçon, que vous devez apprendre, et plus vous combattez, plus vous repoussez, plus vous n'apprenez pas la leçon, et nous trouvons des moyens de résoudre les problèmes au lieu de trouver des moyens d'apprendre la leçon. Et donc, ma femme et moi en avons parlé et nous avons décidé, au lieu de riposter et d'essayer de trouver un travail dans cet endroit, et si le stress, cette difficulté que nous traversons, et si ce problème que vous traversez pour lequel vous avez prié, que vous essayez de résoudre, et si Dieu l'avait permis parce qu'il a un plan différent, et donc nous avons dit, tu sais quoi, cherchons le plan de Dieu. Donc nous avons prié pendant une semaine. Tous ces gens qui se sont posés à nous, nous n'avons plus rien à voir avec eux. Au lieu de frapper à leur porte et de supplier, nous avons prié pendant une semaine, à la fin de la semaine. Quelqu'un a frappé à la porte, c'était un des membres d'église, je n'étais pas encore un pasteur, mais j'étais vraiment très impliqué dans l'église. Avec les jeunes, en tant qu'anciens, avec la chorale, faisant des voyages missionnaires, organisant des camps, des études bibliques, ainsi de suite. Et donc, quelqu'un a frappé à la porte, une bonne amie de l'église. Et elle, à chaque fois que j'avais ma voiture qui ne fonctionnait pas, son mari réparait la voiture. Et elle avait un vraiment tout petit business de couture à la maison. Elle était tailleuse. Et donc, alors qu'elle a frappé à la porte, elle a dit, Pavel, j'ai beaucoup réfléchi, tu essayes d'avoir un emploi, mais tu sais, il y a une pénurie de vêtements en Roumanie maintenant. Pourquoi ne fais-tu pas cela ? J'ai dit, pfff, je ne connais rien au sujet de la couture. Si tu me demandes quelque chose sur la couture, je préférais aller construire une maison plutôt que coudre. Un manteau ou quelque chose. C'est comme si tu essayais d'apprendre à un cheval de voler au lieu de courir. Moi, je ne suis pas du tout un tailleur. Elle a rigolé et elle a dit, tu n'as pas besoin d'être un tailleur, Dieu t'a donné différents dons. Tu sais comment pour voir au produit, au matériel, au tissu. Et ta femme saura comment le coudre. Et elle avait raison, ma femme savait pratiquement tout faire à la maison. Et peut-être de cette façon. Et elle a dit, moi je vais te donner les modèles, les formes que tu vas utiliser pour faire un manteau ou un pantalon ou quoi que ce soit. On a dit, ok. Et donc on a commencé à prier à ce sujet et si c'était une réponse à la prière. Et donc au lieu de se battre pour résoudre ce domaine, nous avons été dans une direction totalement, totalement, totalement différente qui n'aurait jamais, jamais, jamais traversé mon esprit. Et donc, elle nous a donné des formes que vous mettez sur les vêtements et ensuite vous utilisez une craie, ensuite vous les coupez, ensuite ma femme les cousait. Et donc nous avons eu ces formes. Et ensuite on s'est dit, tu sais, je n'aime pas les petites choses, soit gros, soit rien. Je n'aime pas la médiocrité, soit bien, soit rien. Et donc pourquoi ne pas commencer une grande usine ? Et nous avons prié pour ça. Et nous avons été à Bucarest et nous avons été à la première usine demandant des chutes de tissus. Mais c'était la crise durant le communisme, vous ne pouvez rien trouver. Les magasins étaient totalement, littéralement vides et c'était la même chose pour les usines. Et ils ont dit, nous n'avons pas de tissus, le gouvernement exporte tout pour payer la dette du pays. Et donc nous avons été à la deuxième usine, à la troisième, à plusieurs des usines, toutes les usines de la capitale, et il y en avait plusieurs, pas seulement deux, trois, quatre, huit. Nous avons été à toutes les usines. Cela nous a pris un mois, tous les jours, aller à une usine. Et parfois, ça nous prenait plus qu'un jour parce qu'il nous disait, venez demain pour parler au manager. Et il disait, venez après demain et parlez à un tel, au directeur en chef, vous savez, le président de l'usine. Ensuite, il disait, demain. Et il vous demandait de venir chaque jour pendant trois, quatre, cinq jours. Et à la fin, il disait, non, on n'a pas de tissu. Et donc, j'étais fatigué de tout cela. Après un mois, pendant l'hiver, de marcher dans la neige par un vent fort, j'avais froid. Et j'étais fatigué. J'ai dit, chérie, on a été à dix, douze usines. Et ils ont tous dit, non, est-ce qu'on devrait abandonner ? Et donc, ma femme a dit, prions, parce que Dieu nous a guidés dans cette direction. Il va nous ouvrir une porte. Nous n'avons pas à nous battre. Il va combattre pour nous. Nous avons prié. Et nous avons dit, Seigneur, nous ne comprenons pas. veux-tu que nous continuions ? Et Dieu nous a donné cette impression, continuez, visitez tout. Combien en a-t-il qui restent ? Une. C'est très bizarre. Dieu ne répond jamais au début. Il répond toujours au dernier moment. Et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, nous avons dit, ok, allons à la dernière. Nous avons été à la dernière. De manière très intéressante. Je vais vers la dame et elle est manager. Et je lui dis, s'il vous plaît, dites-moi qui est le boss, qui est le patron. Eh bien, le directeur de l'usine, le président, est également une femme et son bureau est là. Mais vous ne pouvez pas lui parler. Vous devez parler au manager, puis au général manager. Et ensuite, j'ai dit, non, je ne vais pas faire ça. Je vais aller directement vers cette dame. Mais vous ne pouvez pas. Je lui ai dit, si, regardez. J'ai été directement vers la présidente. J'ai ouvert la porte. Il y avait une première pièce avec une secrétaire et ensuite une deuxième pièce avec la présidente. J'ai dit, je dois parler à la présidente. Vous ne pouvez pas, vous avez besoin de rendez-vous. J'ai dit, regardez-moi. J'ai frappé à la porte. Elle a pensé que c'était la secrétaire. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, je ne suis pas avec le goya, je dois vous parler. Elle a dit, avez-vous un rendez-vous ? J'ai dit, non. Et je ne vais pas attendre d'en avoir un. J'ai marché pendant un mois entier dans la neige chaque jour d'usine en usine. Et j'ai dit, je cite, ils m'ont envoyé Dan à Kayafas. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh, ben ce gars m'a envoyé vers cet autre gars. Ensuite, il m'a envoyé vers le premier gars. Ensuite, le premier gars m'a envoyé vers un autre gars qui m'a envoyé vers une dame. Et cela a pris une semaine pour me dire non. Dites-moi juste non dès le début. Comme ça, je ne perds pas mon temps. Et j'étais tellement frustré. Je parlais plus vite qu'à l'accoutumé. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais quand je suis frustré, je le fais une fois comme ça. Et j'ai utilisé l'accent du sud. Vous savez, j'ai été à l'école, je n'ai jamais utilisé aucun accent. Je parle proprement roumain. Mais lorsque je suis frustré, j'utilise l'accent du sud. Et la dame a dit, vous venez du sud ? La présidente, et j'ai dit, et quoi ? Et elle dit, vous êtes du sud ? J'ai dit, oui, et ça fait quoi ? Elle a dit, je suis du sud. J'ai dit, eh bien, tant mieux pour vous. Et j'ai dit, vous savez, toutes les bonnes personnes viennent du sud. Et elle a commencé à rigoler. Et ensuite, elle a dit, vous m'avez dit que votre nom, c'est Goya. J'ai dit, oui. Eh bien, mon nom est Goya. J'ai dit, waouh. Eh bien, tant mieux pour vous, vous savez, toutes les bonnes personnes s'appellent Goya. Et elle a rigolé. Et elle m'a dit, qui est votre père ? Je lui ai dit, qui était mon père ? Elle a dit, vous vous moquez de moi ? C'est mon cousin. Qui est votre grand-père ? Mon grand-père est le frère de votre grand-père. J'ai découvert que la présidente était ma tante. Et elle a dit, dis-moi ce que tu veux. Je lui ai dit ce que je voulais. Où as-tu été ? Je lui ai dit, dans toutes les usines à Bucarest, à la capitale, dans le pays, dans toutes les usines qui sont ici, dans les environs, à 30, 40 kilomètres à la rond. Elle a dit, ils ont tous dit non. J'ai dit, oui. Elle m'a dit, assieds-toi. Elle a pris le téléphone. Elle a appelé le premier ministre du pays. Elle a dit, c'est mon petit ami. Depuis trois ans. Et elle a dit, tu veux me voir ce soir ? Il a dit, oui. Tu ne vas pas me voir ce soir à moins que tu aides mon neveu. Si tu ne l'aides pas, ne m'appelle plus. Salut. Il a rappelé directement le premier ministre. Chéri, dis-moi qu'est-ce qu'il te faut. Je viens de te le dire. J'envoie une voiture et un chauffeur. Mon neveu vient à ta porte au gouvernement. Ouvre la porte. Traite-le comme tu me traites. Et ensuite, tu pourras me rappeler. Salut. Eh bien, eh bien, eh bien, je suis arrivé là-bas. Il m'a mis dans une voiture du gouvernement, je n'oublierai jamais, à un Bucarest 104. Et ensuite, il est venu avec moi, avec un chauffeur. Et il a pris trois semi-remorques derrière nous du gouvernement. Et il a été à la première usine. Et il a dit, ce gars est venu à vous et vous ne l'avez pas servi. Et il est mon neveu. Il a dit, mais je n'étais pas son neveu. C'est mon neveu. Et dans un pays communiste, il y a beaucoup de pouvoir. Souvent de la corruption et des abus de pouvoir et tout ça. Et il n'a pas dit, s'il vous plaît. Il a dit, vous lui donnez ce dont il a besoin, sinon vous perdez votre liberté. Et ensuite, il a été à la deuxième usine. Et ils ont dit, mais on n'a pas tissu. Il a dit, si vous en avez de l'export en Belgique. Vous lui donnez ce qu'il y a de mieux. Il a été à la troisième. Mais, mais, on en a juste pour le Danemark. Vous lui donnez. On en a juste pour la Hollande. Vous lui donnez. D'usine en usine. Toutes les usines. Pendant un mois. Il n'en a pas raté une. Toutes. Et ensuite, il a rempli trois semi-remorques avec les matériaux de meilleure qualité. Ensuite, il m'a dit, est-ce que tu es content ? Ensuite, il a appelé ma tante. Il a dit, maintenant, il a tout ce dont il a besoin, même plus. Est-ce que tu es OK ? Il a pourvu aux tissus. Il a pourvu aux semi-remorques. Il a pourvu à tout. J'ai payé pour les tissus. Mais maintenant, j'avais une porte ouverte dans toutes les usines à Bocarest parce que j'étais le neveu du premier ministre. J'ai appelé ma femme. Elle était fatiguée après ce jour et elle m'a dit, aujourd'hui, tu y vas tout seul. J'ai appelé ma femme. Chérie, voici ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, quand tu suis le plan de Dieu, tu n'as pas besoin de te battre. Dieu combattra pour toi et il ouvrira la porte. Après un mois, nous avons finalement eu les tissus. Nous sommes rentrés à la maison et nous avons commencé une petite usine de couture dans les six mois suivants. Nous vendions partout dans le pays et dans beaucoup, beaucoup d'endroits en Europe. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Je me souviens d'une autre histoire qui est similaire. Lorsque je voulais commencer l'usine, je voulais avoir des magasins pour ouvrir le produit final, les vêtements. et j'allais avoir besoin de l'autorisation du gouvernement communiste. Et la personne qui était en charge de ma province, j'ai été vers lui. Il m'a dit, je sais que tu es un adventiste et je ne vais pas te laisser ouvrir l'usine. Et j'ai dit, pourquoi ? Parce que tu es un adventiste, mais j'ai tous les papiers en ordre, j'ai tout ce qu'il faut. Qu'importe, j'ai passé toutes les inspections, qu'importe, j'ai oublié à tout au pied de la lettre, qu'importe, tu es un adventiste, si tu abandonnes ton église et ta religion, je te laisse ouvrir un business. J'ai été vers lui encore et encore. Et ma femme a dit, n'as-tu pas appris la leçon ? Prions. Tu n'as pas besoin de te battre pour toi-même si Dieu combat pour toi. Tu n'as pas besoin de stresser. Cet homme, quelques semaines après, a perdu son travail. Après la révolution, il est venu à ma porte et a demandé un travail. Il dit, personne ne veut m'employer, tout le monde me déteste parce que j'étais un communiste. Ma femme et moi avons discuté et ensuite, nous avons offert un travail. Vous n'avez pas besoin de combattre vos ennemis. Vous avez besoin de vous connecter à votre Dieu. Et donc, parlons un peu de cela, ce sujet. Parlons un peu de... En gros, le sujet que nous appelons... Donnez-moi une seconde. La bataille appartient à l'éternel. La bataille appartient à l'éternel. Si souvent, nous pensons que nous sommes ok, mais nous sommes en constante bataille chaque jour pour des grandes choses, pour des choses spirituelles, pour de petites choses, pour des choses normales, pour des choses du quotidien, pour des choses physiques, pour des choses émotionnelles, pour des choses sociales, nous sommes en guerre constante. Nous sommes en guerre dans nos familles, nous sommes en guerre au travail, à l'école, nous sommes en guerre dans les églises parfois, malheureusement. Oh, cet ancien, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. Nous sommes en guerre à l'intérieur de nous-mêmes, sans parler de la guerre spirituelle, mais nous ne combattons pas la chair et le sang, mais les forces spirituelles, des ténèbres, dans les lieux élevés. Nous sommes en guerre, et nous ne savons pas quoi faire, et nous ne savons pas si nous sommes ok, nous ne savons pas comment avoir la victoire, sur les petites choses du quotidien, et même sur les grandes choses. Il est essentiel que dans tous les domaines, à tous les niveaux, partout dans notre vie, il est crucial de comprendre que la bataille appartient à l'éternel. Et vous pourriez dire, mais quelle est ma part ? Vous allez apprendre quelle est votre part. Si vous décidez de faire les choses par vous-même, vous allez regretter. Mais quand vous suivez le plan de Dieu, vous allez avoir la victoire, la paix, la joie. Et Dieu va vous aider à grandir et passer ce niveau. J'aimerais prendre un exemple de la Bible. Pensez à cela. Moïse était un leader. Moïse était le plus grand homme en Israël. C'était un homme de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Il a délivré Israël après 430 années d'esclavage. Les 430 ans n'étaient pas de pur esclavage, mais les dernières années étaient vraiment difficiles. Après 430 années dans un pays étranger, il a délivré Israël. C'est Dieu qui l'a fait, mais à travers Moïse. Les gens avaient un grand respect pour Moïse. Lorsque Moïse meurt, que les gens n'ont plus aucun leader, et que Josué est appelé à être le prochain, c'est vraiment un très grand costume à porter. De porter le costume de Moïse n'était pas un petit défi. Et donc Josué, il nous a dit dans Patriarches et Prophètes, page 482, avec une grande anxiété, une grande anxiété, et humilité, ne s'appuyant pas sur sa propre force, devint le prochain leader. Josué, dans l'humilité, avec anxiété, crainte, il savait qu'il ne pouvait pas être comme Moïse, qu'il n'avait pas la sagesse de conduire Israël ou la puissance de leur donner la victoire. Qu'Israël est rebelle et têtu, l'ampleur de la tâche était impossible. Comment vous arrivez à... Comment vous pouvez avoir la victoire sur un peuple qui est extrêmement puissant lorsque vous avez une poignée de personnes, des gens âgés, des enfants, et ils n'ont pas d'armes, et ils n'ont pas de formation, et ils sont fatigués, et ils n'ont pas de maison. Comment vous faites ça ? Contre une nation avec des chevaux, une grande armée et des géants. D'une perspective humaine, c'était impossible. Il était dans une crise et il ne pouvait pas voir la lumière à la fin du tunnel. Il était dans une crise et d'une perspective humaine, c'était sans issue. Mais lorsque vous n'avez aucune issue, Dieu a dix mille issues dont vous ne connaissez rien. Dieu peut parler et la chose arrive. Dieu peut travailler de façon que vous ne pouvez même pas imaginer, totalement différente de comment vous avez prié. Vous pouvez dire, Seigneur, règle ce problème de cette façon. Parce que nous ne demandons même pas à Dieu de nous aider, nous lui disons comment il doit le faire, comme s'il ne savait pas comment le faire et nous lui disons quand le faire. Nous lui donnons les détails et la méthode au lieu de laisser Dieu être Dieu. Il a des chemins différents qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, Dieu se révèle à Josué lorsqu'il prie et dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et Dieu lui dit, sois courageux, dans Josué, chapitre 1, verset 6, car je serai avec toi. Quelle promesse ! C'est l'essence même du sujet. Assurez-vous que Dieu est avec vous et que vous êtes avec lui. J'irai avec toi. Assure-toi que tu m'obéis, que tu m'aimes, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et alors, tu auras du succès. Très intéressant. Ils avaient l'alliance avec eux, la loi, dans l'arche de l'alliance. Et la loi allait devant eux et ils suivaient l'alliance. Et quand la lumière, la colonne de feu ou la nuée pendant la journée s'arrêtait, l'arche s'arrêtait et les gens s'arrêtaient. Et quand la colonne repartait, l'arche repartait et les gens repartaient. Ils suivaient les ordres de Dieu à chaque étape. Quand Dieu dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Et donc, ils étaient supposés traverser le Jourdain. Mais comment faire ça ? Vous pensez-y. Vous pouvez penser que le Jourdain est petit ou grand, je ne sais pas. Je peux vous envoyer quelques photos. J'ai été là-bas. Et donc, Dieu lui a dit, demain, tu vas traverser le Jourdain. Mais Dieu ne lui a pas dit comment ? Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, très rarement, il vous dit comment ? Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, où aller, quelle direction ? C'est comme si Dieu vous dit, va à la gare et prends le train. Mais Dieu ne vous dit pas, prends-le vers la gauche ou prends-le vers la droite. Va vers le Maine ou va vers la Floride. Dieu ne vous dit pas où. Et donc, vous allez à la gare et vous dites, qu'est-ce que je dois faire ? Aussitôt que vous êtes là, Dieu vous dit, prends ce train. Et donc, vous prenez le train, mais Dieu ne vous dit pas où descendre du train. Et donc, vous prenez le train, vous êtes parti, vous pouvez être parti pour 8 heures. Et donc, Dieu vous dit, maintenant à la prochaine station, tu descends. Mais il ne vous dit pas d'aller à gauche ou à droite. Et vous avez besoin d'apprendre à lui faire confiance parce que Dieu ne vous dira jamais le plan pour demain ou aujourd'hui. Il vous dira aujourd'hui le plan pour aujourd'hui et le plan pour demain, demain. Voilà pourquoi il nous faut apprendre à connaître Dieu à un point que nous lui faisons confiance. Et donc, Dieu dit à Josué, traverse le Jourdain, mais Dieu ne dit pas à Josué comment faire cela. Mais quand Dieu vous dit de faire quelque chose, si vous obéissez avec foi, il pourvoira aux moyens, à la méthode. Et donc, j'aimerais que vous réfléchissiez. Josué savait, Patriarche et prophète, page 482. Josué savait qu'importe ce que Dieu ordonnerait, il ouvrirait un chemin afin qu'il puisse l'accomplir. J'aimerais que vous écoutiez, je vais le répéter. Josué savait, en fait, il ne pensait pas, il n'espérait pas, il n'est pas dit, Josué espérait. Oh, peut-être. Josué savait. Comme la Bible dit dans Romains, nous savons que toute chose concourt. Nous n'espérons pas, nous ne pensons pas peut-être que toute chose concourt. Nous savons que toute chose concourt. Josué savait, en fait, qu'importe ce que Dieu commanderait, pourvoirait un moyen pour que ce soit possible, pour que vous puissiez l'accomplir. et dans cette foi, dans cette foi, savoir que il a commencé à se préparer pour traverser le Jourdain sans savoir comment il allait le faire. C'est complètement fou. En tant que leader, vous allez voir les gens et dire, demain, on va traverser le Jourdain. Les gens vont dire, mais comment on fait ça ? Tu es un comité, tu es le pasteur, tu dis à l'église, on va faire ça. Et les gens vont dire, pasteur, est-ce que ça te dérange si on demande comment ? On n'a pas l'argent, on n'a pas la puissance, on n'a pas les outils, on n'a pas les gens. Comment ? Eh bien, Dieu m'a dit de faire ainsi, donc nous devons obéir. Imaginez que les gens savaient que Josué était un homme de Dieu et un homme intègre s'ils lui ont fait confiance pour commencer à tout préparer. C'est comme si les gens savaient qu'ils marchaient avec Dieu sans quoi ils ne l'auraient jamais écouté. Et donc, j'aimerais vous donner une image du Jourdain dans deux différentes saisons. Simplement pour vous aider à comprendre. Voici une image du Jourdain. C'est tellement petit. J'ai été là-bas. En fait, ils, lorsqu'ils ont baptisé Jésus, ils devaient chercher ça et là pour un endroit qui était un peu plus profond. J'ai été là-bas plusieurs fois. Et j'ai été à l'endroit où ils pensent que Jésus a été baptisé parce que c'est le seul endroit où ils avaient l'habitude de faire des baptêmes. Et l'histoire confirme cela. Pourquoi ? Parce que le seul endroit où l'eau est peut-être à un mètre, je ne sais pas, c'est un peu plus haut que ma ceinture. Et donc, vous devez plier vos genoux. Et alors, ils s'appuyaient sur la main du pasteur tout le long parce que l'eau est très peu profonde. Et donc, ça ne devait pas être un problème de traverser le Jourdain. Néanmoins, deux fois par an, pendant la saison des pluies, en avril et en octobre, lorsque la pluie arrive fortement et que la neige se dépose sur les montagnes et que la neige commence à fondre et que l'eau descend dans les vallées, les eaux deviennent si grosses. Voilà pourquoi l'homme qui a construit sa maison, non sur le roc, mais sur le sable, en grec, il n'est pas dit sur le sable mais il est dit potamos. Cela signifie le lit sec de la rivière. C'est-à-dire durant l'année où il n'y a pas de pluie. C'est la sécheresse et la rivière, ça sèche totalement. Et c'est le meilleur endroit pour construire une maison parce que vous avez tous les matériaux là. Vous avez les rochers, vous avez le sable et vous avez également tous les arbres amenés par l'eau. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la forêt et les couper et les ramener de la montagne. Donc les gens construisent leur maison juste là. Mais, lors de la saison des pluies, lorsque l'eau arrive, cela ne fait pas qu'endommager la maison, cela ne fait pas qu'amener de l'eau dans la maison. Lorsque d'énormes arbres arrivent, emmenés par le tourant depuis la montagne et frappent la maison, ils emportent la maison complètement. Comme si elle n'avait jamais été là. Et donc, lorsque la saison des pluies arrive deux fois par année, je vais vous montrer à quoi la rivière ressemble. La voici. Ils disent, ils disent, qu'elle va plus ou moins, parfois, parfois, jusqu'à 1600 mètres de largeur. Jusqu'à 1600 mètres de largeur. De plus, ils disent que la vitesse de l'eau qui vient de la montagne est tellement grande que vous ne pouvez pas vous tenir debout et marcher à travers l'eau. Vous allez être emporté. Le courant est tellement fort qu'il va vous emporter. Ils disent que vous ne pouvez pas nager parce que si vous commencez à ce point-là, vous allez finir trois ou quatre kilomètres plus bas parce que le courant va vous emporter. Et avec les arbres qui arrivent et les troncs, ils vont vous tuer. Donc, en clair, on dit que pendant la saison des pluies, il est impossible de traverser le Jourdain. C'était pendant la saison des pluies que Dieu lui a demandé de traverser le Jourdain de manière très intéressante lorsque Dieu vous demande quelque chose. Il ne vous demande jamais de faire quelque chose de simple. Pour dire vrai, il va vous demander de faire quelque chose d'impossible. Si c'est quelque chose de simple, c'est votre intelligence. Dieu n'a pas demandé à Noé de construire un petit radeau. Il lui a demandé de construire une arche. C'était fou, énorme, impossible. Dieu n'a pas demandé à Moïse de couper un arbre. Il a demandé à Moïse de délivrer Israël de la main de Phaharon. Et Moïse, il n'a pas d'armée ou de puissance ou d'argent. Il n'a rien. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, cela semble impossible. Mais Dieu, si vous suivez son plan, combattra pour vous, vous ouvrira un chemin au-dessus de votre imagination, au-delà de votre compréhension humaine. Et donc, Dieu demanda à Josué, demain, tu traverses le Jourdain, prépare-toi. Et donc, Josué agit par la foi, sachant qu'humainement, c'est impossible. Mais que le miracle va arriver parce que Dieu va tracer un chemin. Et alors, il nous faut nous souvenir, vous n'aurez jamais à aller seul. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, demeurez en moi, restez en moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons une tendance à oublier cela. Nous avons une tendance à essayer de résoudre les choses par nous-mêmes. Et voilà où nous échouons. Demeurez en moi. Ils vont toujours avoir l'arche de l'alliance qui va devant. Vous n'allez pas par devant Dieu. Vous allez avec Dieu. Dieu va devant et vous le suivez. S'il tourne à gauche, vous allez à gauche. Vous ne posez pas de questions. Oui, mais Dieu, il a traversé la mer. Ça n'a aucun sens. Contournons la mer. Non, si Dieu va dans la mer rouge, vous le suivez. Si Dieu va dans le Jourdain, vous le suivez. Oui, mais c'est la saison des pluies. Pourquoi Nanolupa trois mois plus tard ? Si Dieu dit aujourd'hui, vous allez aujourd'hui. Ils ont suivi l'arche de l'alliance et ils étaient toujours dans sa présence. Vous n'êtes pas supposés vous éloigner de l'arche de l'alliance. Vous êtes supposés être dans la présence de l'arche de l'alliance. La Shekinah, le lieu très saint, Dieu avec eux. Voilà ce que signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu veut aller avec vous. Voulez-vous aller avec lui ? Et donc, le propitiatoire et la loi, la présence de Dieu étaient avec eux. Jamais, aucune entreprise, grande ou petite, aucune action, grande ou petite, spirituelle ou privée dans leur quotidien, jamais, à aucun moment. Rien ne devait être fait seul, mais tout dans la présence de Dieu. Suivre sa direction et son plan. Il ne devait jamais aller seul dans aucune entreprise, mais seulement par sa direction et sa présence. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas, mais c'est la raison du succès. Vous allez avec Dieu. Il va vous assurer le succès. Dieu ne peut pas perdre la bataille. Vous allez seul, vous allez perdre. De manière très intéressante, Dieu leur a dit, traversez le Jourdain. Mais, mais, mais Seigneur, regarde l'eau ! Allez, Seigneur, regarde ! Ces gens vont mourir. Dieu leur a dit, traversez le Jourdain. Quand Dieu donne un plan, la plupart des gens voient attendre que les problèmes soient résolus avant d'obéir. Dieu veut que vous obéissiez d'abord et ensuite les problèmes vont être résolus. C'est facile d'obéir quand tout est déjà clair. Mais c'est bien plus difficile d'obéir avant que tout soit clarifié. Dieu ne leur a pas demandé de traverser le Jourdain après que l'eau soit ouverte. ils devaient mettre le pied dans l'eau. Mettre leur pied dans l'eau et ensuite l'eau s'ouvrira. Si souvent je parle aux gens et ils me disent, pasteur, je ferai cela. Mais il y a tellement de difficultés. Dieu ne va jamais ôter les difficultés pour que vous puissiez obéir. Vous devez obéir par la foi. Et donc, c'est un grand parallèle avec l'expérience de la mer rouge. Et cette expérience avec le Jourdain a assuré aux gens. Les gens se souvenaient comment Dieu a séparé la mer rouge. Cette expérience a assuré au peuple que tout comme Dieu était avec Moïse, Dieu est avec Josué. Tout comme Dieu les a conduits dans le passé, Dieu les conduit dans le présent. Lorsqu'ils ont mis le pied dans l'eau, lorsqu'ils ont trempé leurs orteils dans l'eau, alors soudainement, la marée venant du haut s'arrêta et la marée allant vers le bas continua et le lit de la rivière s'assécha. Et alors, j'aimerais que vous réfléchissiez à la phrase au commandement que Dieu leur a donné. Dieu a dit dans Josué 3, consacrez-vous car demain, Dieu va faire des miracles parmi vous. Consacrez-vous pour que demain, Dieu puisse faire des miracles pour vous. Dieu ne peut pas aller au devant de vous. Dieu ne peut pas combattre pour vous. Dieu ne peut pas travailler pour vous avant que vous vous consacriez. Quelle est cette œuvre de consécration? Qu'étaient-ils censés faire? Eh bien, ils étaient censés faire trois choses. Numéro 1, se nettoyer. Ils ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu sale. Physiquement, ils devaient se nettoyer et porter leurs meilleurs vêtements quand ils allaient dans la présence de Dieu. Numéro 2, ils devaient régler leurs problèmes les uns avec les autres. Si vous avez un problème avec votre voisin, ils étaient supposés aller l'un vers l'autre et régler le problème. N'amenez pas votre offrande à l'hôtel, laissez-la là où elle est. Allez vers votre prochain, réglez le problème et ensuite amenez votre offrande. Ils étaient supposés régler leurs problèmes les uns avec les autres. Mais numéro 3, ils étaient supposés régler leurs problèmes avec Dieu. Ils étaient censés confesser tout péché. Tout ce qui était entre eux et Dieu, ils devaient le confesser et dire « Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi ». Aussitôt qu'ils confessaient, ils étaient pardonnés. Dieu ne pouvait pas aller au devant d'eux avant. Cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus saints. Non, non, non. Ils avaient des problèmes après cela malgré tout. Mais ils ont donné le meilleur. Ils ont été devant Dieu et ont demandé pardon. Mais il y a une chose supplémentaire que vous êtes censés faire. Ils devaient être circoncis. ça, ce n'est pas une bonne idée quand vous êtes en guerre. Tous les hommes étaient censés être circoncis. Imaginez, ils n'avaient pas d'anesthésie. Imaginez, ils souffraient en moyenne, selon l'histoire, pendant une semaine. Tous les hommes de guerre étaient en souffrance, handicapés, pendant une semaine. Ils ne pouvaient rien faire pendant une semaine. Ça, c'est quand vous êtes vulnérable. Vous traversez le Jourdain et vous êtes en terre ennemie et vous circoncisez toute l'armée. C'est la pire stratégie que vous pouvez mettre en place durant la guerre. En gros, ils étaient la cible la plus facile. Ils pouvaient dire « Seigneur, nous avons peu de force, pas assez pour gagner la guerre. Mais en faisant cela, nous n'avons plus aucune force, Seigneur. En faisant cela, nous n'avons plus aucune force. Nous sommes complètement exposés. C'est du suicide. Pourquoi Dieu leur demande de faire cela ? Non seulement pour montrer qu'ils sont consacrés à Dieu, non pour eux-mêmes, mais pour Dieu, mais également pour leur donner une leçon. La victoire ne dépend pas de toi. Zéro, même pas 1%. Non de ta sagesse, ni de ta planification, ni de ta force. La victoire vient de Dieu seul, ainsi tu ne peux avoir aucun crédit. Stratégiquement, c'était la pire idée possible. Si vous avez une réunion du comité ou si vous êtes dans l'armée et vous avez une réunion avec les officiers, tout le monde va penser que vous avez perdu la tête. Et donc, consacrez-vous à Gilgal, tous ont été circoncis en terre ennemie. À ce moment, vous êtes les plus vulnérables au pire endroit physiquement possible avec le moins de défense possible. À ce moment, Josué va prier. Et il dit, Seigneur, je le dis avec mes mots, nous ne sommes rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien, nous ne méritons rien, nous dépendons de toi en tout temps. Que vais-je faire, Seigneur ? Ce peuple est ton peuple. Nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune sagesse, nous n'avons aucune méthode, nous n'avons aucune solution, nous n'avons pas d'armes. Lorsque vous allez devant Dieu et reconnaissez votre dépendance totale, c'est là qu'il travaille. Dieu répond à une prière honnête et humble. Il reconnaît sa dépendance totale dans l'humilité absolue. Josué va prier, c'est un homme de prière, il marche avec Dieu et il prie tout le temps, nous le voyons et nous croyons qu'il marchait avec Dieu. maintenant, alors que Josué va prier avant de traverser le Jourdain, je veux que vous compreniez, il le fait parce qu'il ne veut pas combattre les ennemis avec sa puissance ou sa sagesse, mais avec la puissance de Dieu. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez, Josué ne panique pas dans la crise, Josué prie tout le temps. Les gens qui prient tout le temps n'ont pas besoin de paniquer pendant la crise parce qu'ils sont avec Dieu. Et donc, alors que nous avançons, alors qu'il va prier, regardez le verset biblique, il est dit là dans Josué chapitre 5, un étranger vint et Josué se releva de sa prière et dit, es-tu avec nous ou de nos ennemis ? Es-tu pour nous ou contre nous ? Et l'étranger dit, ni l'un ni l'autre, mais je suis le commandant de l'armée du Seigneur. Et Josué tombe sur sa face en révérence et demande, que veux-tu que je fasse ? Il est dit là, quel est le message que le Seigneur a pour son serviteur ? Et ensuite, le commandant de l'armée du Seigneur répondit, très bien, prends l'armée, fais une semaine de formation, dis-leur de ne pas avoir peur, il ne dit pas ça. Il dit, enlève tes souliers parce que c'est une terre sainte. Eh bien, eh bien, eh bien, attends, attends une seconde Seigneur. Nous sommes en terre ennemie, nous sommes dans une crise, nous sommes circoncis, aucun d'entre nous ne peut combattre. Les hommes pleurent intensément, ils sont faibles, ils ne peuvent même pas bouger à cause de la douleur. Et tu me dis d'enlever mes souliers, tu ne me dis même pas, je vais te donner une armée, je vais te défendre, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Tu me dis d'enlever mes souliers, quel est le lien avec le combat dans lequel je me trouve, la crise dans laquelle je me trouve et les souliers ? Nous verrons que la façon dont Dieu remporte la victoire est totalement différente de la façon dont les gens remportent la victoire. Ô tes souliers. Waouh ! Et Josué fit cela. Josué va dans un endroit reclus pour prier, pour chercher l'éternel, pour chercher la présence de Dieu, la direction de Dieu, le plan de Dieu. Il me semble qu'il est facile de combattre le combat. Mais Josué ne choisit pas de combattre la crise, mais il choisit la prière comme combat. Nous connaissons la fin de l'histoire. Josué, lui, ne la connaissait pas. C'est facile pour nous de lire l'histoire, mais ce n'était pas facile pour lui d'être dans l'histoire. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'armes, il avait des enfants, des personnes âgées, aucune personne formée, ce qui était bon était circoncis. Si vous étiez là, comment vous vous sentiriez ? Seigneur, je suis dans le besoin, je dépends de toi entièrement maintenant, nous sommes tous handicapés. Et le Seigneur dit, oui, j'ai une solution, enlève tes souliers. Lorsque Dieu vous parle, les choses ne semblent pas être reliées. C'est comme disait Jacob, Seigneur, peux-tu me bénir ? Quel est ton nom ? Où est le lien ? Dieu semble ne pas nous comprendre, il semble ne pas être intéressé. Ou bien, nous ne comprenons pas Dieu. Et donc, j'aimerais que vous compreniez comment mener le combat. Ce n'est pas en vous jetant dans le combat, mais en cherchant la présence de Dieu. La façon de mener le combat, ce n'est pas d'être impliqué dans la guerre, mais de chercher la présence de Dieu. Cela peut sembler que ça n'a aucun lien avec la guerre. Mais c'est comme ça que Josué a combattu. Au lieu de préparer le peuple pour la guerre, il est parti prier et chercher Dieu pour s'assurer que Dieu était avec eux. Parce que si Dieu est avec nous, nous n'avons pas besoin de stresser. Et donc, vous avez besoin de chercher sa présence au lieu de rechercher une stratégie. J'aimerais que vous ayez une petite image de Jéricho. Jéricho, le nom, se traduit comme la cité des palmiers. Mais également, Jéricho vient d'un nom différent, Yareh, et c'est le nom de la déesse lune parce qu'ils adoraient la lune. Jéricho faisait à peu près quatre hectares en surface. Quatre hectares, ce n'est pas grand. Cependant, Jéricho était entouré par d'énormes murs. Jéricho était la clé pour tout le pays. C'était la ville la plus forte, la plus fortifiée, la plus grande du pays. Jéricho était la clé pour l'ensemble du pays. C'était un obstacle formidable pour le succès d'Israël. Personne ne pouvait entrer dans le pays avant qu'il passe par Jéricho. et personne ne pouvait passer sur Jéricho. Elle était absolument impénétrable. C'était absolument impossible d'avoir la victoire. Jéricho est situé à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. En gros, vous pouvez voler avec un avion de combat F-16 sous le niveau de la mer lorsque vous volez au-dessus de Jéricho parce que Jéricho est à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. situé de manière stratégique dans un des meilleurs endroits. Fortifié un grand centre de commerce. Grande ville du pays, clé pour le pays, riche, armée extrêmement puissante, armée extrêmement puissante, murs extrêmement grands. C'était pratiquement impossible de vaincre Jéricho. Jéricho avait des murs gigantesques qui faisaient entre 4 à 5 mètres de haut et entre 2 à 3 mètres de large. fait de pierre, j'ai été là-bas, j'ai vu les ruines, les fondations des murs. Cela impressionnerait n'importe qui. Pierre, bois, pierre, acier, pierre, bois, pierre. En gros, les murs étaient si épais que vous pouviez avoir à peu près 3 chariots côte à côte tout en haut du mur. roulant sur le mur. Ils étaient si épais que les gens pouvaient avoir des maisons dans les murs. Sur la partie supérieure du mur, il y avait des trous dans le mur qui étaient en forme de V à l'extérieur, très petits et à l'intérieur très larges. Et des gens, des archers avec des flèches étaient là. Et en gros, vous ne pouviez pas viser le tout petit trou qui n'avait de place que pour une seule flèche. Mais eux pouvaient vous viser et faire tomber une pluie de flèches. Si je partage l'écran, juste pour vous montrer quelque chose qui serait similaire à cela. Voici quelque chose qui est similaire. Vous voyez ces trous dans le mur ? C'est là où passait la flèche. Et ensuite, au-dessus, ils jetaient du goudron bouillant sur les gens. Ils jetaient des pierres. Et ils avaient des catapultes qui jetaient des pierres loin. Et ils jetaient des pierres qui étaient enrobées de goudron avec du feu. C'était difficile. Souvenez-vous, Dieu leur a demandé de tourner autour des murs. C'est fou, c'est du suicide. Vous marchez autour des murs ? Vous êtes à découvert pour les flèches, pour les rochers, pour les armes et pour les attaques de l'ennemi depuis les murs. Josué, qui est responsable pour tout Israël. Josué, qu'importe l'erreur qu'il fait, des gens vont la payer avec leur vie, des familles seront sans père. Et donc, il réalise qu'il n'est pas capable et au lieu de combattre les murs, il commence à chercher la présence de Dieu. Il ne prie pas que dans le besoin. Il prie tout le temps. Il a besoin de la présence de Dieu. Lorsque vous réalisez votre dépendance à Dieu et que vous cherchez sa présence, Dieu vient. Maintenant, écoutez, Josué dit à l'étranger, « Est-tu avec nous ou contre nous ? » Et Dieu dit, « Ni l'un ni l'autre. » Et c'est très intéressant. Dans tout ce qu'on fait, on veut savoir si les gens sont avec nous ou contre nous. Pasteur, est-ce que tu es avec moi ou contre moi ? Est-ce que tu es avec les républicains ou les démocrates ? Est-ce que tu es avec le pasteur ou avec moi ? Quand ils viennent vous voir et qu'ils veulent divorcer, est-ce que tu es avec ma femme ou avec moi ? Les gens veulent toujours que les autres choisissent un camp. Ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de camp quand vous êtes avec Dieu. Dieu amène à l'unité. Satan amène à la division. Jésus a prié pour l'unité. Ils ne réalisent pas qu'en gros, Dieu est venu ici pour une raison différente. Au lieu de demander à Dieu, « Es-tu avec moi ? » vous devriez vous demander, « Suis-je avec Dieu ? » Les gens veulent que Dieu soit de leur côté au lieu de vouloir qu'eux-mêmes soient du côté de Dieu. Qu'importe. Et donc, l'étranger dit, ni l'un ni l'autre, « Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas contre toi. Je suis Dieu. Je veux que tu sois avec moi. » Et donc, Dieu dit, « Enlève tes souliers. » Et cela révélera l'identité de l'étranger parce que Dieu a dit la même chose à Moïse, « Enlève tes souliers. » Josué savait directement qu'il était en présence du Saint des Saints. Il est en présence du Créateur. Et il savait tout de suite que Dieu était avec eux. Quelle assurance. Quelle assurance. Il dit, « Je ne suis ni avec toi ni contre toi. Je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. » « Et je suis venu maintenant. » Il dit dans le verset biblique, « Je suis venu maintenant parce que tu m'as appelé. » Josué appelait pour la présence de l'Éternel. Et Dieu dit, « Tu m'as appelé ? » Quand tu m'appelles, je réponds, « Si tu me cherches, tu me trouves. » « Je suis venu maintenant parce que tu m'as appelé. » Et Josué dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Quelle est ma partie ? » « Nous voulons toujours faire. » « Quelle est ma partie ? » Et Dieu dit, « Je fais la guerre. » « Ce que je veux que tu fasses, tu as quelque chose à faire. » « Enlève tes souliers. » N'est-il pas intéressant que nous voulons mener la guerre, nous voulons mener la bataille ? » Et Dieu dit, « Non, 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 non. Je vais mener tes batailles. Toi, tu as quelque chose à faire. Enlève tes chaussures. » Et j'aimerais expliquer au sujet d'enlever ces souliers. Lorsqu'ils allaient dans la présence de l'Éternel dans le sanctuaire ou dans le tabernacle pour adorer, ils ôtaient leurs souliers. Toujours. Et les gens disent comme un signe de respect. Et oui et non. Pourquoi ils enlevaient leurs chaussures ? Les gens libres avaient des chaussures. Lorsqu'on libérait les esclaves, on leur donnait une paire de sandales. C'était un signe qu'ils étaient libres maintenant. Les esclaves n'avaient pas de chaussures. Otaient ces souliers était une reconnaissance que Dieu est le Maître et que nous sommes les serviteurs. Dans la présence de Dieu, ils ôtaient leurs souliers. Et donc, Dieu dit à Josué, « Je combattrai ta bataille. » Quelle est ta partie ? Tu dois me reconnaître et m'adorer. Tu dois comprendre que je suis ton Maître. Et au lieu de mener la bataille, tu devrais plutôt détourner tes yeux de la bataille pour les poser sur moi et comprendre que je suis Dieu et que tu es en ma présence. Et donc, ôtaient tes souliers. Numéro 1, la façon dont vous menez la bataille, au lieu de chercher de l'aide, vous cherchez la présence. Josué a été prié au lieu de chercher de l'aide ou une armée ou des armes. « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, nous avons besoin d'argent, nous n'avons besoin de personne. » « Seigneur, nous avons besoin de toi. » Si tu es avec nous, nous n'avons pas besoin des gens, nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de stratégie, nous n'avons besoin de rien, nous n'avons besoin de toi. C'est ce que les gens oublient souvent. Voilà pourquoi ils échouent. Josué réalise sa totale dépendance de Dieu et au lieu de chercher des ressources, il a cherché la présence. Il voit un homme avec une épée. Il dit, « Es-tu avec nous ou contre nous ? » Il dit, « Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ôte tes chaussures. Que veux-tu que je fasse ? » En gros, Dieu dit, « Ne te focalise pas sur la bataille. Focalise-toi sur Dieu. Ne cherche pas des solutions. Cherche Dieu. Adore Dieu au milieu de ta bataille. Adore Dieu au milieu de ta crise. Apparemment, il n'y a aucune connexion entre chaussures et bataille, mais il y a une connexion profonde. Adore Dieu au milieu de ta crise. Ôte tes yeux de la crise, pose-les sur Dieu. Et au lieu de mener la bataille et d'être frustré et anxieux et stressé, adore Dieu parce que Dieu l'a permis. Rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Toute chose concoure bien, si Dieu l'a permis, il est plus important pour toi d'être avec Dieu que de mener la bataille. Focalise-toi sur Dieu. C'est numéro un. C'est la priorité. C'est vital. Et donc, ôte tes chaussures. En gros, laissez-moi vous lire une citation de Patriarche et Prophète, page 489. Aucun assaut ne sera donné. Ils n'avaient pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de combattre. Lorsque tu combats, tu mets ça sur ton dos. Il s'agirait simplement de tourner autour de la ville, ayant l'arche de l'alliance de l'éternel avec eux et faisant sonner leur trompette. C'était la clé. Pas besoin de combattre. Mais tu dois avoir Dieu avec toi. Tu dois t'assurer que Dieu est avec toi. Ils ne devaient pas conquérir par leur propre habilité, force ou sagesse. Tu ne dois pas vaincre l'ennemi par tes propres forces, sagesse, stratégie ou combat. Ils ne devaient pas vaincre par leur propre aptitude, sagesse ou force, mais par l'obéissance et la foi dans la puissance de Dieu. Oh, combien de fois les gens sont stressés parce qu'ils ne comprennent pas cette leçon. Effrayés, stressés, fatigués, c'est un non-sens. Vous n'êtes pas censés arriver avec aucune stratégie, aucune somme d'argent, aucun personnel, aucune personne, aucun plan, aucune arme, aucun stress en réalité. C'est la raison pour laquelle il a dit non pas par la puissance ni par la force mais par mon esprit dit l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit dans la paix et le calme sera votre salut. Vous ne gagnez pas la guerre en combattant après avoir établi un plan. Vous menez la guerre en invitant la présence de Dieu. Pensez à Jacob quand finalement il a obtenu la présence de Dieu. Dieu s'est manifesté à Esaü cette nuit-là dans un rêve et a dit ne touche pas à ton frère. Dieu a mené le combat. Dieu a mené le combat pour lui. Continuons. Ils étaient supposés sonner du corps. Vous savez, ils avaient deux types de cornes qu'ils faisaient sonner. Ils avaient des trompettes qui étaient des taureaux et le chauffard qui était du bélier. Ils utilisaient la trompette pour appeler les gens et le chauffard et le chauffard pour appeler Dieu. Chaque fois qu'on appelait les gens à s'assembler et à la guerre ou pour un mariage, ils utilisaient la trompette. Mais chaque fois que le sabbat arrivait, on sonnait du chauffard pour appeler la présence de Dieu vendredi soir. Quand ils étaient au Sinaï, ils ont sonné du chauffard pour appeler la présence de Dieu. Dieu dit à Josué, sonne du chauffard en gros après avoir tourné autour des murs. tu appelles la présence de Dieu pour abattre les murs, pas toi. Et donc, le chauffard comme Gidéon, ils étaient supposés avoir dans une main une lampe et dans l'autre main la trompette. Ils étaient supposés utiliser le chauffard et appeler la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient, l'armée de l'ennemi est défaite. Et donc, Dieu dit, retournons au verset, Dieu dit, lorsque Josué dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose pour ma victoire. Je veux faire quelque chose pour mon salut. Quelle est ma part ? Dieu dit, ô tes souliers. Cela signifie, souviens-toi que même au milieu d'une crise, tu n'es pas seul. Souviens-toi dans tes crises que Dieu est avec toi. Et au lieu de lutter, adore. Ô tes souliers signifiait adorer. L'adoration n'arrive pas que le sabbat. L'adoration devrait arriver chaque jour. J'ai vu des gens changer après une maladie ou une séparation. Mais j'ai rarement vu des gens changer après un serment. Ils pensent que l'adoration arrive quand ils vont à l'église. Ça, c'est l'adoration. Mais l'adoration a également lieu chaque jour. Chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu et que vous vous humiliez, ça, c'est l'adoration. L'adoration devrait avoir lieu chaque jour, du matin au soir, vous ne devriez jamais être séparés de Dieu. Vous devriez toujours marcher dans sa présence, marcher avec lui et être conscient de sa présence. Et donc, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Enlève tes chaussures. En résumé, au milieu de tes combats, réalise que tu es dans la présence de Dieu et au lieu de te focaliser sur le combat, assure-toi que tu adores Dieu. Plus tu adores Dieu, plus grand il est, plus il est grand, plus tes problèmes sont petits. Si tu as de grands problèmes, cela signifie que tu ne gardes pas tes yeux sur Dieu, tu gardes tes yeux sur les problèmes. Parce que si tu gardes tes yeux sur Dieu et tu l'adores au milieu de la crise, tes problèmes vont être tellement petits que ça ne vaudra même pas le coup de les regarder. Et alors, nous sommes tellement focalisés sur nos crises et nos batailles que nous ne reconnaissons pas le Dieu au milieu de la bataille. Nous sommes tellement focalisés sur la tempête autour de nous et notre bateau qui coule que nous ne voyons pas Jésus dans le bateau. Nous ne voyons pas Jésus marcher dans la tempête parce que nous gardons nos yeux sur la tempête au lieu d'adorer Dieu. Ce pourrait-il que le problème même que tu as, la difficulté que tu rencontres, que tu penses qu'elle oeuvre contre toi, c'est ton ennemi, c'est ton problème, c'est ton stress, se peut-il que c'est en fait Dieu qui travaille pour toi ? Jacob pensait qu'il se battait contre un étranger sans réaliser qu'il se battait contre Dieu. Ce pourrait-il que ta crise n'est pas ton ennemi, c'est Dieu qui travaille pour toi, pour te faire croître, pour t'enseigner une leçon, pour développer ton caractère, pour te sauver, pour t'utiliser, ou même si Dieu utilise un vrai combat contre tes ennemis, peut-être qu'il l'utilise pour te donner la victoire et il ne te donne pas la victoire de la façon dont tu veux au moment où tu veux. Il te donne la victoire au dernier moment de la façon dont il veut. Se pourrait-il que Dieu l'utilise pour en fait te donner la victoire sur tes ennemis ? Comme Dieu a dit à Josué, la Jéricho que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus demain. Demain tu seras encore là mais Jéricho ne sera plus. Mais tu stresses, pourquoi tu stresses ? Dieu veut te donner la victoire. Arrête de stresser. Quand tu stresses, tu envoies le message que tu n'as pas de Dieu ou que ton Dieu est très petit ou qu'il n'est pas vrai et qu'il n'est qu'une théorie. Et donc ? Est-ce que vous pensez que toute difficulté œuvre contre vous ? Ou est-ce que vous voyez que c'est Dieu qui vous donne une opportunité de l'expérimenter et de grandir ? Souvenez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel, toute chose. Et donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu combat pour nous, qui peut combattre contre nous ? Vous voyez ? Souvent, Dieu œuvre pour toi dans la situation même que tu penses œuvrer contre toi. Dieu peut utiliser cette situation même pour montrer sa puissance et pour que tu l'expérimentes. tu n'auras jamais une grande expérience et une grande intervention et une grande histoire à moins que tu ne traverses une grande crise parce que pour une petite crise, tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Tu n'as pas besoin d'une grande intervention pour une petite crise. Tu as besoin d'une petite solution. Si tu veux avoir une grande histoire, tu dois traverser une grande crise. Les gens veulent avoir des histoires et des miracles mais ils veulent éviter les crises. Toute crise est une opportunité d'expérimenter Dieu, pas de paniquer. Et donc, es-tu focalisé sur ta situation au point où tu ne vois pas Dieu qui est près de toi ? Alors, revenons en arrière pour aller plus loin. Nous ne sommes pas appelés à mener le combat. La bataille appartient à l'éternel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romain chapitre 8. Pourquoi t'inquiètes-tu tant ? Oublies-tu ses promesses ? Il a dit « Tu n'es jamais seul. Si tu traverses les mers, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas touché. J'ai ton nom sur mes paumes. Je t'aime tant que j'ai envoyé Jésus pour toi. Même si ta mère t'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. C'est dans la repentance et le repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et la confiance se trouvent votre force. Esaïe 30. Tu le gardes dans la paix parfaite, celui dont l'esprit est focalisé sur toi. Esaïe 26.3. Oublions-nous toutes ses promesses. Pourquoi stressons-nous autant ? Nous sommes si souvent prêts à combattre. En fait, certaines personnes combattent avant même de savoir ce qu'elles doivent combattre. Ils se battent et ensuite ils posent des questions. En fait, c'est qui l'ennemi ? Certaines personnes sont stressées et sont prêtes à se battre et ils se battent à gauche, à droite rendant la vie misérable pour tous ceux qui sont autour d'eux alors qu'ils n'ont même pas l'information. De plus, la présence de Dieu. Nous avons de grandes responsabilités de manifester la présence de Dieu dans nos vies. Comment pouvons-nous attirer d'autres personnes si nous stressons pour tout ? Nous pensons que nous avons besoin de faire ceci ou cela pour résoudre nos problèmes. Les païens font cela aussi. Il nous faut apprendre à faire confiance à notre Dieu, à demeurer en sa présence. C'est notre appel. Et donc, nous finirons cette présentation maintenant et continuerons la prochaine fois. Laissez-moi avoir une prière finale et nous reprendrons la deuxième partie la prochaine fois. Prions. Père Céleste, nous te remercions tellement pour ton amour qui surpasse la compréhension humaine. Nous te remercions parce que tu te soucies non seulement de notre salut, non seulement de notre croissance spirituelle, mais tu te soucies de notre vie du quotidien. Tu te soucies de notre pain. Tu te soucies de nos besoins. Tu connais nos peines. Tu connais notre stress. Tu as promis d'être avec nous. Tu as dit que nous pouvons déposer tous nos besoins sur toi. Et si souvent, nous stressons sur des choses sur lesquelles nous devrions te faire confiance, s'il te plaît, enseigne-nous à te faire confiance. Non pas que nous n'ayons rien à faire, mais souvent nous faisons des choses que nous pensons que nous devons faire. enseigne-nous à faire ce que tu as dit que nous devons faire, dans l'ordre que tu as dit. Enseigne-nous à te faire confiance. Enseigne-nous à ne jamais être séparé de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501